Et voilà, nous sommes de retour pour rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Varchon. Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque matin pour Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et au programme de ce jeudi 4 mai, nous allons parler culture avec une exposition multidisciplinaire cofondée par Nadia Desjardins à Miami. Et parmi les artistes, Bénédicte Blanc-Fontenil, elle sera également sur le plateau. Et puis en seconde partie, on reste dans le domaine culturel et de l'art avec Agnès Haddad qui a transformé un entrepôt en café et galerie d'art sur Wynwood. On en reparle dans un instant, juste avant la météo avec quelques éclaircies pour aujourd'hui. Malgré quelques nuages, il n'y aura pas de pluie. Côté mercure, il fait actuellement 27 degrés sur Hollywood, 80 degrés Fahrenheit et on attend 29 au meilleur de la journée, 85 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, rendez-vous matin revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la première partie de Rendez-vous Matin et nous allons parler culture avec une exposition multidisciplinaire organisée sur Miami. Rail, elle a été cofondée par Nadia Desjardins et parmi les artistes, Bénédicte Blanc-Fontenil. Elles sont toutes les deux sur le plateau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors du coup, Nadia, on va parler un petit peu de votre festival. Il s'appelle Rail. Il a été organisé le 8 avril dernier. C'est ça. Et du coup, il y avait pour thème le steampunk. Vous pouvez nous définir un petit peu tout ça ? Alors, effectivement, il a été organisé, il a été réalisé dans le site, le musée du transport, le musée du train à Miami. Le steampunk, en fait, c'est un peu un sous-genre de science-fiction. C'est finalement ses origines avec la littérature telle que Jules Verne, Familleux-sur-les-mer, N.G. Wells, Time Machine. Et on est vraiment dans l'époque victorienne. Et c'était un moment assez excitant en ce moment-là pour eux. C'est de s'imaginer les nouvelles possibilités suite aux nouvelles inventions. Et qu'est-ce qu'on pouvait y retrouver dans votre festival ? Alors, qu'est-ce qu'on pouvait... On pouvait y retrouver plein de choses. On avait donc de la musique. On avait des vendeurs qui étaient soit des artistes ou ce qu'on appelle des artisans. Nous avions des acteurs, des acteurs qui faisaient des mini-pièces de théâtre. dont Bénédicte qui faisait une performance en parallèle. Oh là là ! Non, mais justement, si on parle de ce festival, en fait, finalement, il a eu lieu le 8 avril dernier. C'est que vous êtes en cours actuellement pour le reproduire l'année prochaine ? Alors, exactement. Là, on est en train de retravailler, de renégocier un petit peu le nouveau contrat. Oui, pour justement en reproduire ce festival. Exactement, pour savoir comment ça va se passer, se développer. Et parmi les artistes, comme je le disais tout à l'heure, vous aviez la présence de Bénédicte Blanc-Fontenil, du coup, pour From Moi To You. Voilà. Donc, alors, il y avait cette performance From Moi To You. Et il y avait aussi, pendant le festival, une exposition d'art sur le thème du steampunk et tout ça. Donc, très intéressant aussi à suivre. Et cette performance, je l'ai faite avec Oscar Fontes, plus connu sous le nom du Biscayne Poète à Miami. Donc, poète, vivant à Miami. On parle d'amour dans votre... On parle d'amour. En effet, ce sont toutes les lettres... Enfin, toutes. Non, parce qu'il y en a 23 800, 600. 23 650, pour être précis. 23 150, voilà. Ce sont des lettres d'amour de Juliette Drouet à Victor Hugo. Donc, Juliette Drouet était la maîtresse de Victor Hugo. Ils se sont rencontrés en 1833 et ils ne se sont pas quittés pendant 50 ans, jusqu'à la mort de Juliette en 83. 50 ans d'amour, mais d'amour difficile. Beaucoup de passion, beaucoup de souffrance, beaucoup de jalousie, parce que Victor Hugo était un homme extrêmement... Possessif. Possessif et jaloux. Et donc, je lis une dizaine de lettres de Juliette. Et Oscar me répond avec ses poèmes à lui, en anglais. Donc, c'est très important, parce que c'est une performance bilingue, français et anglais. Donc, vous, finalement, vous lisez les lettres d'amour de Juliette Drouet. Oui. Et Oscar Fuentes vous répond avec ses propres poèmes. Il n'y a pas une écriture pour cette performance. Absolument. C'est-à-dire qu'il improvise un petit peu à chaque fois, en fonction de l'émotion que j'arrive à faire passer à travers une lettre. Donc, ça peut être la jalousie, la passion, l'ennui. Lui va répondre en fonction de ce qu'il ressent, parce que finalement, il ne comprend pas le français. Non, il ne parle pas français. Quelques mots, mais il ne comprend pas le français. Non, il ne comprend pas. C'est-à-dire que, bon, il est d'origine latine, donc il y a les mêmes racines de mots. Mais c'est surtout l'émotion qui passe. Donc, il faut vraiment transmettre cette émotion. Absolument, oui. Et en fonction de ce qu'il ressent, il va répondre par rapport au sentiment qu'il veut transmettre également dans ses poèmes, c'est ça ? Mais c'est un régal, parce que ses lettres sont magnifiques. C'est de la littérature pure et elle a fait un travail extraordinaire. En plus, ça nous permet d'aborder Victor Hugo sous un autre aspect. C'est même très intéressant, en fait, d'avoir le retour des gens qui ont assisté à la performance à Raleigh. Notamment des gens qui ne sont pas bilingues, mais qui simplement parlaient l'anglais et qui ont été impressionnés par les intentions, la performance de Bénédicte, carrément bluffée, en fait. Donc là, c'est intéressant de voir qu'au final, on n'a pas besoin de comprendre la langue française. C'est juste dans les intentions. Et justement, qu'est-ce qui vous a plu dans cette performance pour que vous fassiez venir Bénédicte dans votre festival ? Alors, c'était l'idée, justement, l'idée de parler de ses lettres d'amour. C'était assez fascinant de savoir qu'elle en avait écrite autant. Et ça s'implante dans une période qui est totalement en lien avec le steampunk, puisqu'on est dans l'époque victorienne, avec Juliette Rouet et Victor Hugo. Et donc, voilà, tout est né à partir de là. Les choses se sont mises en place assez rapidement. Et c'est intéressant aussi, dans cette performance, de voir que finalement, le temps n'a pas d'emprise sur les sentiments d'amour. Ce sont toujours les mêmes. Entre les lettres du 19e de Juliette et les poèmes du 21e siècle d'Oscar, les sentiments sont toujours les mêmes. Donc, il n'y a pas de barrage de langue, il n'y a pas de barrage de temps. Et finalement, c'est là, c'est là, sa vie, et à partir du moment où on l'exprime, on le ressent. Et Juliette aussi, je tiens à le dire, parce qu'elle a quand même vraiment joué un rôle extrêmement important dans la vie de Victor Hugo, puisque c'était la première à lire les manuscrits. Et elle faisait de la copie, elle recopiait tous les manuscrits de Victor Hugo, quasiment tous les manuscrits. Donc, un boulot énorme. Et puis, c'est elle aussi qui a sauvé Victor Hugo en 1851, au moment du problème de Napoléon III. Napoléon, oui. Voilà, et Victor Hugo était vraiment pourchassé par la police et sa tête était mise à prix. Elle l'a cachée, elle a réussi à lui faire faire un faux passeport et à lui faire passer la frontière pour aller à Bruxelles, où elle l'a rejoint plus tard. Elle a réussi à sauver la malle des manuscrits, dans laquelle il y avait notamment le manuscrit des Misérables. Donc, on peut quand même lui dire un méga merci. Et justement, qu'est-ce qui vous a attiré ? Parce que vous êtes une artiste avec plusieurs casquettes. On a pu vous voir sur les planches, vous êtes comédienne, vous êtes artiste peintre. Et qu'est-ce qui vous a attiré également dans cette performance de lecture de lettres d'amour de Juliette Drouet à Victor Hugo ? C'est très simple. C'est-à-dire que moi, je travaille depuis des années sur la fragilité, la fragilité de l'être humain, des choses humaines, des sentiments peut-être. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Là, pour l'amour, il y a une énorme fragilité parce que l'amour peut se casser du jour au lendemain. Mais en même temps, les sentiments exprimés par l'amour perdurent dans le temps. Donc, c'est assez intéressant de voir que oui, il y a une fragilité et puis en même temps, non. Voilà. Donc, c'est cette espèce de dualité qui rentre complètement dans ma recherche sur la fragilité à travers différentes choses humaines. Et on peut voir votre performance ce samedi, le 6 mai. Voilà. Samedi 6 mai, à Chroma, Coconut Grow, c'est 36,70 Grand Avenue. C'est à partir de 7h. La performance commence à 7h30. C'est une entrée libre. Donc, voilà. Tout le monde est très bien. Et Nadia, vous avez cofondé ce festival que vous souhaitez reproduire l'année prochaine. Mais vous êtes également une artiste plasticienne et céramiste. On peut vous découvrir. Vous avez également d'autres projets sur le feu. J'ai également un atelier à Chroma. Donc, vous pouvez retrouver une partie de mon travail sur place en exposition. J'exposerai une grande pièce, une installation céramique sur la thématique, le festival Junkanou, qui est le festival qui a lieu au Bahamas, je crois, ce faire en ce moment, soit ce week-end ou le week-end après. Et à cette occasion-là, Chroma va recevoir différents artistes des Bahamas. Il y aura des costumes également qui seront exposés. Enfin, ça va être une grande fête. Bahamas, il y a un retour du festival sur place à Coconut Grove. Parce qu'il faut savoir que Coconut Grove est le nid. Le berceau de tous ces... Merci, effectivement. Donc, c'est intéressant de voir que ça revient. Et que c'est donc à Chroma que ça se passera cette année. Le 26 mai, si jamais. 26 mai. Et pour l'année prochaine, le festival Rave, vous en êtes... On espère, comme j'ai dit, on est dans les négociations. On espère que ça va se dérouler de nouveau sur place dans ce musée incroyable. Parce qu'il faut s'imaginer qu'il y a une quantité assez importante de trains et surtout de locomotives. Donc, la locomotive, la machine à vapeur. On pouvait rêver mieux, en fait, pour un festival. Oui, puis il y a une ambiance dans ce musée. C'est une espèce de hangar. Il y a une odeur. Il y a quelque chose. Oui, ça sent le métal. Ces bêtes, elles sont belles. Elles sont belles quand on regarde les roues, toute la machinerie. C'est magnifique. Il y a des photos à faire extraordinaire. D'ailleurs, on a eu des sessions photographiques assez intéressantes sur place. C'était une belle réussite quand même pour une première édition. C'était une belle réussite. Donc, elle reproduire l'année prochaine avec un nouveau thème, c'est ça ? Avec un nouveau thème qui sera le 20 milieux sous les mers. Super. Et on espère que vous viendrez nombreux. Ça marche. Au niveau de comment vous rejoindre, comment suivre à votre actualité, vous avez un site internet, Bénédicte ? Oui, c'est blancfontenilleattaché.com. Et sinon... Il s'affiche au bas de l'écran. Et pareil, pour Nadia, vous avez un site internet également sur lequel on peut suivre à votre actualité. On est en train de... Il est en cours. Le mettre en place. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver les informations déjà, mais il n'est de loin pas terminé. Sinon, les réseaux sociaux, sûrement. Les réseaux sociaux. On est beaucoup plus actifs sur Twitter, Facebook et Instagram. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venus nous parler un petit peu culture, nous parler de romance, d'amour ce matin sur le plateau de Rendez-vous Matin. On vous retrouve ce samedi, donc 6 mai, à Croma. Merci, Cricovie. Merci. Merci. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954-237-0356 ou sur internet www.lycefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauder Hill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frein à plus de 1000 guichets presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprises ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous Matin. Et tout de suite, nous allons parler art et détente avec Agnès Haddad. Bonjour Agnès. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous avez transformé un entrepôt dans Wynwood. Vous l'avez relooké. Nous avons relooké avec deux associés, Steve Gabizon et Danilo Gonzales. Nous avons dessiné avec un architecte, nous avons redessiné l'intérieur pour garder le côté galerie et de faire de l'autre côté un grand bar, lunch et un petit restaurant où vous pouvez venir prendre, manger des salades, des sandwiches et de la nourriture mexicaine, des tacos, des gyros et des quesadillas. Alors du coup, votre établissement est situé à Wynwood, donc on va parler un petit peu de la galerie d'art tout d'abord. Ça a été un vrai choix pour vous de mettre en place, c'est ça, de jumeler un peu un espace détente avec un espace galerie d'art ? Étant à Wynwood, Wynwood le quartier de l'art, ça a été vraiment une vraie décision collégienne des trois associés de garder l'art et de transformer la deuxième partie en bar, lunch. Je représente certains artistes, un artiste du Québec, Maurice Louis, une artiste américaine, Lisa Diakova, un peintre français, Victor, j'ai un artiste colombien, Santiago Betancourt et j'expose sur des coups de cœur, je suis contactée par certains artistes. Donc c'est ça le principe, vous avez vraiment quatre artistes permanents au sein de votre galerie, vous les choisissez comment, ça fonctionne comment, parce que vous avez quand même un beau parcours dans le milieu de l'art, c'est bien ça ? Oui, j'ai fait les beaux-arts à Paris et je suis venue ici, étant dans la finance aussi, liée les deux et j'ai une société à Paris qui loue les tableaux d'art à des sociétés. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'art finalement, enfin les artistes, vous les choisissez comment ? C'est des coups de cœur, il faut absolument que je ressente quelque chose sur la peinture, que ça ne soit pas que commercial et qu'il y ait un message dans la peinture. Une peinture, c'est de... l'artiste se dévoile dans sa peinture et montre ses sentiments et ce qu'il ressent. Et au niveau de la galerie, les œuvres sont exposées pendant combien de temps ? En général, pour deux, trois permanents, ça peut être deux mois, mais en général c'est tous les mois et après nous changeons. Voilà, pour votre clientèle également qui est de renouveau au sein de l'établissement. Exactement, et par rapport à certains événements que nous allons faire, nous mettons les peintures qui vont avec l'événement. Et justement, les événements, il y en a beaucoup au sein du WeWood Café Lounge. Il y en a beaucoup actuellement. Le premier, nous commençons dimanche à produire un branch, à faire un branch péruvien. Ce sont des branches à thème qui vont suivre. Il y aura après par la suite un branch haïtien, un branch Asian Fusion et peut-être un branch cubain. Donc chaque branch sera animé par un DJ et des artistes de la communauté, par exemple péruviennes, vont venir ce dimanche présenter leur art. Après nous avons Tico de Mayo, ce vendredi, qui arrive. Donc ça c'est un gros événement. Nous avons plus de 1000 personnes qui ont réservé. Oui. Oui, c'est un gros événement. Nous avons des after parties chaque jeudi, vendredi, samedi soir. Dimanche après le branch, il y aura aussi une after party. Et nous avons aussi des événements de jazz jeudi, vendredi et samedi soir. Live music, pas que du jazz. Nous avons fait jazz au départ. Là, nous bougeons un peu sur la musique cubaine, latine et peut-être aussi française bientôt. Alors on l'entend, vous mélangez tous les genres, toutes les nationalités, vraiment c'est... Oui, le Goethe est très ecclésiastique. Donc c'est des touristes et des communautés différents. Donc nous voulons absolument rassembler toutes les communautés au sein du Moethe Wood Café et un lunch. Donc ça, c'est une vraie volonté ? C'est une vraie volonté. C'était notre cheval de bataille dès le départ. Regrouper les communautés au sein du Moethe Wood Café. Parce que finalement, l'établissement est véritablement ouvert depuis le 15 janvier ? Le 15 janvier, par exemple. Nous avons fait des travaux. Nous l'avons spécialement ouvert pour un événement de la Chambre de commerce Made in France au mois de décembre, juste avant Art Basel. Il a été fermé juste après pour finir les travaux. Et cet événement s'est très très bien passé. Nous avons eu plus de 600 personnes qui ont passé visiter l'art. Et ça se passe comment ? Comment vous arrivez à marier l'art à l'espace détente ? Que finalement, il y a une symbiose entre les deux ? Comment ça se passe pour vous ? Je pense qu'il est plus agréable de venir boire un café ou de venir prendre un lunch ou un petit dîner le soir dans un cadre agréable avec des peintures, avec des artistes. Vous pouvez ressentir ce qu'ils expriment dans leur tableau que de boire un café en face de la mer. Donc voilà, véritablement, parce que c'est ce qu'on aurait tendance à faire ici au sud de la Floride. Exactement. Et je pense qu'après, nous avons de la musique et des DJ en général le dimanche. Nous avons de la musique toute la semaine de 10h du matin. Nous ouvrons à 10h jusqu'à 8h après ce sont les événements. C'est un cadre très agréable, très doux pour venir manger, boire un verre et admirer de là. Et par rapport à votre clientèle, finalement, c'est pour leur montrer également un petit peu de péculture qu'il existe aux Etats-Unis. Exactement. On va dire la clientèle est 50% touriste, 50% locale. Et lorsqu'ils voient des artistes, j'avoue que souvent les Américains viennent plus facilement me demander des renseignements sur l'artiste, sur la vie de ce qu'il a voulu représenter dans ses peintures, que les touristes qui aiment beaucoup, mais qui achètent directement sans connaître la vie de l'artiste. Et vous, même à titre personnel, c'est ciblé finalement quand vous invitez des artistes cubains, haïtiens ou mexicains ? Vous, à titre personnel ? C'est parce que j'aime la culture south-américaine, on va dire. Mais j'ai des artistes français aussi que j'expose. Mais c'est par thème, c'est par... Et c'est aussi la demande du client. C'est ce que je ressens, surtout sur les tableaux. Si j'arrive à vraiment ressentir quelque chose, quelle que soit la nationalité du peintre, je vais bientôt avoir un peintre autrichien, par exemple. Donc ça n'a rien à voir avec... Et un peintre brésilien, qui peint beaucoup, mais pas sur le Brésil. Oui. Donc c'est complètement décalé, mais ces peintures expriment une joie de vivre qui est très agréable. Il y aura un show et un opening qui sera fait avec des danseurs. Il y a, comment dire, il y a une programmation à respecter. C'est-à-dire que quand vous cherchez à démarcher des personnalités cubaines ou mexicaines, c'est selon... Non, c'est eux qui viennent me voir. Et comme je fais à peu près, mois par mois, je change ou je prévois de changer les tableaux, je sais à peu près à quelle date je peux prévoir quelque chose pour... On met en accord... Exactement, et on voit si le calendrier suit. Et finalement, cette passion, vous avez une véritable passion pour l'art, vous avez fait des études... L'histoire de l'art, oui. Et qu'est-ce qui vous a amené, finalement, à vouloir étudier cet art, à... Je n'ai pas étudié que l'art de base, je suis dans la finance, mais l'art permet de s'évader. Et quand on est dans la finance, on a besoin de s'évader très rapidement. Et l'art est une chose qui permet de ressentir une autre vision du monde. Donc, vraiment, s'évader et vivre dans un monde différent. C'est un message que vous souhaitez faire passer à votre clientèle ? Absolument, de venir acquérir certaines peintures pour pouvoir s'évader et d'avoir des moments, un peu de rêve et de se créer son propre monde. Et pour se différencier, finalement, des autres établissements sur Wynwood, parce que c'est un quartier qui rassemble tous les artistes, beaucoup d'établissements, beaucoup de galeries d'art. Comment on arrive à se différencier ? Nous arrivons à nous différencier par rapport au côté où nous sommes aussi un bar-lunch avec de la musique et un petit restaurant très agréable. Nous avons vraiment de très bons commentaires. Très bien. Et donc, du coup, pour vous retrouver, pour vous rejoindre demain pour le Cinco de Mayo, ou même dimanche pour le brunch, vous êtes située où à Wynwood ? Nous sommes situés, nous avons un grand parking privé au 450 Nord-Ouest 27e Street et nous avons une deuxième entrée au 450 Nord-Ouest 26e Street. Il y a deux entrées. Très bien. Merci beaucoup, Agnès, d'être venue nous présenter votre établissement. Merci, Grégory. A bientôt. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site Internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Dès 9h, très bonne journée. Sous-titrage Société Radio